Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. C'est long. Je confirme. Oui, on a repris le 10 juillet. Alors il y a eu une coupure. On a fait un format pré-reprise et reprise-préparation. Bon, c'est long. On a quand même eu récemment des matchs. On s'est mis dans le vif du sujet aussi. Après, c'est un premier match. Donc c'est toujours avec beaucoup d'impatience et beaucoup d'envie. Comme toutes les équipes. Ce premier match est un match qui ne sera pas simple, tout simplement. On a préparé ça de la meilleure des manières. Avec des matchs plutôt aboutis, je trouve, en préparation. Avec des buts. Maintenant, il faut le concrétiser. Et ça, c'est le plus important pour moi, dès demain. Parce que le match de préparation, on peut les gagner. Mais ça ne compte pas. Donc voilà, ça va être important de bien démarrer. De mettre beaucoup d'envie, de motivation. De montrer qu'à domicile, on veut prendre beaucoup, beaucoup de points. Ce qu'on n'a pas bien fait l'année dernière. Donc à travers ça, on est très concentré. Tu as changé des choses ? On a modifié des petites choses, oui. Oui. Mais bon, si c'était si simple que ça, pour gagner des matchs, on partirait ouvert une semaine. Si on est sûr de gagner, on peut faire plein de choses. L'important, ça reste ce qui va se passer sur le terrain. Effectivement, on cherche des solutions. Mais il ne faut pas que ça soit des excuses. Quand on reçoit, on joue sur notre terrain d'entraînement. On est dans les meilleures conditions. Donc il n'y a pas à chercher d'excuses. Je crois aussi qu'on n'était peut-être pas suffisamment en mode guerrier, guerrière. Et on ne mettait pas tous les ingrédients pour gagner nos matchs à domicile, tout simplement. Il ne faut pas chercher trop. On a modifié des petites choses. Mais pour moi, ce ne sont que des détails. C'est ce qui va se passer sur le terrain le plus important. C'est de la psychologie aussi, un petit peu ? On peut penser ça, effectivement. On peut. Qu'est-ce que tu as demandé à ton équipe, cette semaine, de monter aussi en intensité dans les entraînements ? Comment ça s'est passé ? Je pense que quand on parle d'intensité, on a deux semaines plus sept semaines. Donc il y a eu des périodes où on en a mis de l'intensité. Je dirais qu'à l'issue de la semaine précédente, des deux dernières semaines, il y avait un petit peu de fatigue. Parce qu'on était sur des semaines plus fortes que sur des semaines de saison. Du coup, on est retombé en volume, mais on a voulu maintenir du rythme. C'était le schéma général avec la préparation aussi, bien sûr, tactique du match. En prenant aussi connaissance d'informations sur l'adversaire, bien sûr. Et puis nous, essayer d'aller vers des petits détails qui vont, j'espère, faire la différence. Oui, ça, ça demande toujours du temps, effectivement. Je trouve que les joueurs qui arrivent se sont mis vite au travail. C'était l'intérêt de la pré-reprise aussi, la prise de connaissances. Montpellier, le club, les terrains d'entraînement, le coach, le staff, tout ce qui va autour d'un groupe. Avec des schémas de cohésion par moment, pour que le groupe vive bien ensemble. Ça, c'est le mot d'ordre aussi. Bien vivre ensemble, c'est bien jouer ensemble. Et je crois beaucoup à ça. Du coup, ça nous a permis cette longue préparation de mettre aussi des choses en place pour ça. Et ça reste important. Maintenant, cette semaine, elle était un petit peu sur des détails qui nous font, j'espère, avancer, qui nous feront avancer pour la suite. Maintenant, c'est un premier match avec deux nouvelles joueuses. Donc automatiquement, j'espère le moins possible. Mais on ne peut pas être à notre projet de jeu maximal, à notre condition physique maximale. Mais j'ai un groupe qui a bien travaillé. On a eu des petites blessures. Il y a des joueuses qui rentrent dans le groupe pour demain. Donc c'est bien, c'est parfait. Ça fait plusieurs années, effectivement, qu'on ne rentre pas dans le top 4. On essaie de jouer le top 3. Et on a la possibilité d'aller dans le top 4. Donc on peut se dire qu'il y a une place de plus. C'est plutôt quelque chose de favorable. On a cet objectif, ça c'est certain. Il ne faut pas le cacher. Je ne suis pas du style à s'enlever des objectifs élevés. Par contre, il faut être capable de se dire est-ce qu'on peut les réussir avant de les poser. Je pense que oui. Maintenant, on n'est pas les seuls. Fleury, Paris FC, ça c'est certain. PSG Lyon, c'est encore plus certain. Et puis peut-être une équipe qui va venir se mêler à cette lutte. Mais c'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. On demande, moi, le premier, beaucoup plus de matchs. Bon, on espère en avoir deux de plus. Voilà, tout simplement. Quand je suis partie de Reims, c'était justement pour aller chercher ailleurs, pour aller chercher plus haut. Je pense que Montpellier, c'est le club qu'il me faut actuellement. Et comme vous dites, c'est toujours entre la quatrième et cinquième place. L'objectif, il est clair, c'est les playoffs. Je pense qu'on a l'équipe pour. On a bien travaillé en tout cas. Et demain, ça va être un match important pour entamer cette saison. Mais les objectifs, ils sont clairs dans les têtes de toutes les joueuses. Donc voilà, maintenant, c'est à nous de mettre les ingrédients qu'il faut pour les atteindre. Ça s'est très bien passé. Je connaissais déjà Océane. Il y a Ketna Lui qui nous a rejoint un petit peu plus tard. J'en connaissais deux ou trois aussi des sélections jeunes avec qui j'ai partagé des moments. Donc l'intégration a été plutôt facile pour moi. Les filles sont très accueillantes. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Après, l'objectif des deux semaines aussi de pré-reprise, c'était ça. C'était de connaître bien le groupe avant d'entamer la vraie prépa. Et je pense que ça a été réussi. Aujourd'hui, le groupe vit très bien. Les étrangères se sont très bien intégrées. Et des fois, je sais que c'est compliqué dans certaines équipes de s'intégrer. Et je pense que là, on a une équipe qui est très soudée. Et j'espère que ça va se ressentir sur le terrain. Oui, honnêtement, oui. On le sait. On sait que le club met les moyens pour. Et qu'on doit être redevable à ce que le club fait pour nous. Donc on ne veut plus jouer cette cinquième place. Ça ne nous intéresse plus. Je pense qu'on a des joueuses très compétitives. Moi, la première, je ne suis pas venue ici pour jouer la cinquième place, honnêtement. Parce que sixième ou cinquième, pour moi, ça ne me change rien. À Reims, on a fini sixième. C'est vraiment pour aller chercher cette Ligue des champions. Quand on voit PFC qui a réussi à faire des trucs, forcément, on a envie d'être à leur place. On a envie de vivre ces moments-là. Et j'espère que c'est avec Montpellier que je vais les vivre. Après, l'objectif de notre recrutement, c'était de recruter des joueuses qui connaissent ce championnat. Dans la mesure du possible. On sait qu'on en parle aussi souvent. Finalement, il y a une forme de concurrence forte pour le recrutement, pour améliorer les groupes. Et voilà, c'était cette idée. Donc, effectivement, Sonia fait partie de ces joueuses qui arrivent, qui connaissent bien le championnat. Et c'est important. Et c'est vrai que ce n'est pas sa première saison en D&Arkema. C'est plusieurs saisons. C'est une évolution. C'est une joueuse que je suis depuis quelques années. Voilà, c'est... Elle confirme ce que j'espérais d'elle. et elle va apporter un plus à l'équipe. Voilà, c'est parfait pour moi pour le moment. Et elle connaît, et comme elle vient de le dire, elle connaît les objectifs. Ils sont élevés finalement parce qu'on ne les a pas réussis dernièrement. Bon, ça c'est certain. Mais cette motivation, elle est présente. Il faut même parfois peut-être un petit peu tempérer les choses. Parce qu'on a, en tant qu'entraîneur, toujours cette gestion, des émotions, c'est que par moment dans la saison, il y a des périodes fortes, des périodes un peu plus difficiles. Quand elles sont fortes, il faut calmer un petit peu peut-être cette confiance qui serait de trop. Et à l'inverse, quand c'est un petit peu plus difficile, il faut remonter un petit peu le moral de tout le monde et se dire que ça reste qu'un match. Je ne veux pas de pression inutile. C'est pour moi négatif dans un groupe. Il faut que la pression soit positive avec cette capacité à chaque fois à aller chercher des performances chaque week-end. Et je crois que la saison dernière, c'est ce qu'on n'a pas suffisamment fait. On a été irréguliers dans nos performances. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut aller cette année. C'est chaque week-end être là pour prendre un maximum de points et aller chercher des points contre les gros. Ce qu'on n'a pas assez fait depuis deux ans. En tout cas, je suis ici.